Musique Bonsoir à tous et bienvenue au cœur du Synode. Aujourd'hui encore, les Pères Synodos se sont retrouvés en cercle mineur, en groupe linguistique, pour étudier et pour proposer des corrections au rapport provisoire de ce Synode. Alors, qu'en est-il de ces travaux ? Où en est-on ? Et puis aussi, quelle est l'atmosphère dans ces petits groupes de discussion ? Élément de réponse. L'ambiance est chaude, on peut dire, surtout vu la clim dans le local où on se trouve. On se croirait plus dans un sauna et puis on travaille, on travaille. Donc la température augmente. Mais mis à part ça, on peut voir vraiment un bon travail. C'est vrai qu'on bosse vraiment. On a aussi, on voit une grande diversité, une liberté de parole aussi, que ce soit aussi bien de la part des Pères Synodos que des laïcs qui sont présents. Alors parfois, des petits échanges un peu plus virils, on va dire, quand il y a des arguments à faire valoir ou à faire passer. Alors voilà, il y a un modérateur qui est là pour donner la parole à chacun. Et le relatore, c'est le porte-parole, on va dire, qui nous fait chaque fois un petit rapport. Donc on peut vraiment dire qu'il travaille sérieusement et il a du bon boulot, en tout cas, notre porte-parole. Et puis il manie aussi assez bien l'humour, ce qui permet aussi d'avoir un climat serein. Et voilà, avec humour, on passe à d'autres choses aussi. On fait avancer le travail. Alors aujourd'hui, on a donné toute une série d'amendements. Et donc il faut les discuter et les voter, vu que par petits groupes de travail, ce sera un rapport avec toute une série d'arguments, avec demande de modification qui sera remis au secrétariat pour le Synode. L'ambiance est très détendue, dans la mesure où les Pères Synodos et tous les autres membres sont conscients des enjeux. Et le Saint-Père nous a invités à pouvoir rechercher des attitudes pastorales par rapport à certaines situations concrètes. Et l'évangélisation doit toujours se poursuivre. Et je vois que tout le monde est très enthousiaste en abordant l'étude en profondeur dans le carrefour. Et c'est le cas dans notre groupe. L'ambiance est relativement sereine, malgré des positions pas vraiment divergentes, sinon dans les nuances. Il y a quelques expressions qui font peur à certains et que d'autres voudraient maintenir dans le texte proposé. Il y a des questions par contre de fond, sur lesquelles je pense que tout le monde est d'accord. Certains éprouvent le besoin de justifier encore par la doctrine. Mais les débats portent plus sur la façon de dire les choses. Il y a plus de dialogues que dans la première étape de la semaine dernière, où chacun exprimait simplement sa position les uns à la suite des autres. Mais en même temps, moi je n'ai pas l'impression d'un débat au sens où on l'entend habituellement. Ce rapport, on l'a compris, est très discuté. Il n'a d'ailleurs rien de définitif. Au contraire, mais lorsqu'il a été publié ce lundi, il a suscité de vives réactions chez les Pères Synodaux bien sûr, mais aussi à l'extérieur du Synode, suscitant parfois même des fantasmes, notamment dans la presse. Alors, quelle est justement la responsabilité des journalistes dans la couverture de ce Synode ? Nous leur avons posé la question. Écoutez. Nous sommes l'interface entre le Synode, les Pères Synodaux, les documents qui en émanent, et le grand public. Le grand public n'a pas accès à tous ces documents, bien évidemment, même si le texte en soi de la Relatio est disponible sur le site officiel du Vatican. Donc les gens peuvent se faire eux-mêmes leur propre opinion. Mais c'est important que les journalistes, et ça c'est valable pour n'importe quel sujet d'ailleurs, soit un filtre, non pas pour censurer, mais pour expliquer justement aux gens, les tenants, les aboutissants, évidemment, la valeur d'un tel document, en l'occurrence, que c'est un document de travail, un document interne, un brouillon, et que ce n'est absolument pas le texte qui ressortira à la fin de ce Synode, et encore moins dans un an à l'issue du prochain Synode sur la famille. D'une manière générale, les journalistes ont beaucoup de responsabilités, y compris essentiellement quand on parle des questions vaticanes. Je le vois bien au quotidien, moi, depuis des années que je suis ici, le Vatican. Maintenant, je trouve que sur ce Synode en particulier, il faut être franc, les cardinaux, les évêques sont dans un véritable affrontement, le mot est un peu fort, évidemment, mais sur des questions théologiques, sur des questions pastorales, et des questions de doctrine. Et cet affrontement, entre guillemets, il dépasse les murs du Synode, les murs du Vatican, et on en tient compte, et on en parle évidemment beaucoup. Alors après, il y a des textes, le texte de la Relatio a été volontairement publié, dans ce texte, il y a des choses très fortes, et on sent bien que les uns et les autres ne sont pas toujours d'accord avec ce texte, et on a bien vu, au préalable aussi, que quelques cardinaux n'étaient pas d'accord avec la façon dont peut-être le Synode allait, vers laquelle le Synode allait aboutir. Alors, une fois de plus, la faute des journalistes, évidemment, est fréquente dans ce cas-là, mais je trouve que sur ce coup-là, les journalistes ont peu de responsabilités, à part éventuellement de beaucoup, beaucoup, beaucoup concentrer leurs questions sur la question des divorcés remariés. Mais il faut aussi reconnaître que, selon les échos qui nous reviennent de la salle du Synode, c'est un débat huis clos, mais ce qui nous revient, c'est que, quand même, il y a une bonne partie des persinodos qui travaillent sur ces questions, qui discutent, qui débattent de ces questions. Mais évidemment, on discute de plein, plein d'autres choses. Le débat est très riche, tout le monde nous le dit, tous ceux qui participent à ce Synode nous le disent. Et j'attends, moi, à ce qu'on focalise sur autre chose. Pourquoi pas, tiens, la demande de l'Église d'un jour qu'on prépare mieux les fiancés au mariage, qu'on ne marie pas tout le monde. Voilà, ça, ça pourrait être intéressant aussi, ça pourrait être un peu polémique et ça pourrait aussi plaire aux journalistes. Et ça serait peut-être un service à rendre au Synode, qui n'est pas le Synode sur les divorcés remariés. En ce qui concerne les thèmes couverts et très médiatisés, je pense que le thème des divorcés remariés a vraiment été mis sur la table par l'Église, non pas par les médias. C'est le pape François d'abord lui-même, dans le vol-retour de Rio le 28 juillet 2013, qui en a longuement parlé, en répondant à une question. Il en a reparlé à son retour de Terre Sainte. Au Consistoire, en février dernier, ils en ont beaucoup parlé, on sait. Il y a eu le texte du cardinal Kasper qui a été finalement rendu public. Il y a eu plusieurs livres de cardinaux sur le sujet. Donc c'est vraiment eux qui ont débattu, qui ont mis ce sujet-là en avant. Bien sûr, on a fait notre travail en le reprenant. Et là-dessus, on sent bien que ce n'est pas le seul sujet, que ce n'est même pas le souci principal, mais que c'est le sujet le plus difficile, le plus ardu à résoudre et celui qui divise les cardinaux. En revanche, je dirais sur le sujet de l'homosexualité qui a été aussi amplement médiatisé ces derniers jours, là les médias se sont focalisés sur ce point-là d'un texte qui aussi couvrait beaucoup d'autres thèmes. Mais on se souvient aussi, comme c'est un thème de société très important, très sensible, il y avait une réaction naturelle et sans doute prévisible des médias sur ce propos. La responsabilité des journalistes, ça peut vouloir dire, induire une volonté de désinformation sur ce synode. Et certains évêques ne se sont pas privés dans la conférence de presse de mardi de sous-entendre que la presse avait déformé, avait monté en épingle, comme on dit, des débats internes au synode, notamment sur la question des divorcières mariés et des homosexuels, des désaccords entre évêques et cardinaux. Et de fait, il y a une réaction assez forte lors de cette conférence de presse. Beaucoup ont dit, mais attendez, ces divisions, ces discussions sont publiques, les journalistes ne les ont pas inventées. Donc la responsabilité de la presse, je ne réponds pas à cette question, je ne réponds pas à cette supposition que les journalistes déformeraient. Je crois que les journalistes ici tentent de faire leur travail dans d'assez bonnes conditions. Nous disposons quand même de conférences de presse quotidiennes, nous pouvons rencontrer les membres du synode, nous pouvons nous faire une idée assez précise, je dirais même très précise, si on s'en donne la peine, des éléments du débat, de l'esprit du débat. Et évidemment, comme dans toute situation institutionnelle ou d'actualité, les journalistes sont les traducteurs, sont les médiateurs, entre cette salle de 253 évêques et laïcs, et puis la grande salle, l'agora du monde. Et nous sommes ici une vingtaine de nationalités représentées, il y a des télévisions américaines, des télévisions canadiennes, des français, des italiens. Bref, notre rôle effectivement est très important de ce fait, et notre responsabilité est éminente, mais nous avons aussi la responsabilité de dire les choses comme elles sont. Et quand il y a des personnalités aussi importantes qu'un cardinal Muller, qui est quand même préfet de la doctrine de la foi, qui prend des positions publiques contre certaines évolutions du synode, nous avons le devoir de dire, en vertu même de sa fonction, qu'il y a des désaccords. Ça ne veut pas dire qu'on critique le synode, ça veut dire qu'il y a effectivement, et essentiellement sur un synode qui est un lieu de débat, le pape a demandé que le débat soit libre, une des informations du synode justement, est d'expliquer les enjeux, la disputatio au sens théologique, entre telle ou telle position. Je crois que faire ce travail, je pense, aide à l'intelligence même du synode, à l'intelligence même de ce que l'Église tente de faire, à l'intelligence même de ce défi que le pape François a lancé à l'Église, en disant, bien sûr il y a la loi canonique, bien sûr il y a le droit, mais que faisons-nous devant telle ou telle situation difficile ? Voilà, et puis après avoir entendu les journalistes, tournons-nous à présent encore une fois vers les participants de ce synode. Ils viennent notamment d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Ils ont tous une expérience particulière, ils ont tous quelque chose de différent à nous dire. On les écoute. Les enjeux pour les familles en SDC concernant cette question du mariage sont nombreux. Nous avons d'abord allué les efforts des foyers chrétiens dans notre pays, qui vivent dans la fidélité, qui donnent un témoignage de fidélité à l'Évangile, et des familles qui sont évangélisatrices envers d'autres. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas penser à d'autres familles, à d'autres cheminements, auxquels nous devons faire très attention, notamment les mariages à l'essai, des jeunes qui préfèrent d'abord essayer de vivre pendant un temps pour voir s'ils seront en mesure d'établir un lien sacramentel. Il y a le problème de la polygamie, il y a le problème de certains cas de divorcés que nous avons chez nous, de divorcés non mariés, mais de divorcés remariés, même si ce n'est pas encore une situation aiguë, mais nous devons nous en occuper. Mais moi, personnellement, j'ai pensé beaucoup particulièrement aux familles et aux couples qui subissent les effets destructeurs des violences dues à la guerre, la guerre qui provoque le déplacement des populations, la pauvreté, des situations de violence qui obligent les membres des familles à se séparer, à se disperser, par exemple, pour rechercher les moyens pour survivre, ou bien forcer à se disperser parce qu'on a recruté les enfants. Un témoignage forcément limité et qui peut paraître de peu d'importance par rapport à certaines autres questions qui sont débattues. Et en même temps, je parlais d'un deuil qui va toucher, un jour ou l'autre, une personne sur deux parmi les couples mariés. Donc c'est quand même une situation relativement banale, à laquelle on n'a pas forcément envie de penser à l'avance, mais qui surprend d'autant plus quand elle vous arrive. Et nous pensons, enfin notre mouvement, à l'ambition de permettre aux personnes touchées par le veuvage de pouvoir partager avec d'autres qui vivent la même situation et se soutenir mutuellement. Toujours dans une perspective de reconstruction et de regarder vers l'avant et pas être dans la nostalgie du passé, évidemment. Nous autres, on a des questions d'à côté un peu, par exemple sur le mariage, qui ont déjà constitué dans la gentilité. Maintenant, ils veulent se convertir au christianisme. Alors comment régler ce problème-là ? Normalement, on a des moyens pour dire bon, ok, quand on baptise une famille entière, on ne fait plus le mariage. C'est une reconnaissance de fait par le baptême, qu'on appelle le privilège polynien. Alors c'est pour ça que pour nous, c'est plus facile dans ce sens-là. Mais dans l'Occident, c'est tout le contraire parce qu'il n'y a pas de question de gentilité. Mais il y a des divorces, des mariés ou remariés. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a déjà reconnu par l'Église dans le sacrement. Mais on brise cela pour reconstruire un autre. Alors ce sera le gros problème. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, en première partie de matinée, les cercles mineurs se poursuivront. Et puis, ce sont les congrégations générales qui prendront le relais. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Et je vous dis à demain au cœur du Synode. et je vous dis à demain.